Les colonisateurs, ils ont pris le pouvoir. Moi, je vous rappelle une fois, au Mali, quand je travaillais au Mali, il y a une secrétaire qui refusait d'exécuter les ordres d'un chef en disant, ce type c'est mon esclave, je ne peux pas exécuter l'ordre d'un esclave. Mais je trouve que c'est vraiment important. Non, le quatrième point, ou le troisième point, je ne sais plus, c'est par rapport à Cheikh sur comment la capacité de cerner ce qui est bon pour nous et ce qui est pour la France. C'est-à-dire que le fonds CFA, c'est une imposture, parce que le fonds CFA n'est pas un problème économique, à mon avis. Quand vous observez bien, le précaré français, il est politique. Comme je le disais tout à l'heure, seul 1% des investissements directs étrangers français vont en Afrique. Et dans la zone franc, vous n'avez que 20% sur ces 1%. Et l'Afrique utile économiquement pour la France, c'est l'Afrique paradoxalement anglophone. Mais ce n'est pas récent, ça a toujours été la tendance lourde. En revanche, l'Afrique francophone permet à la France, dans le cadre des Nations Unies, des relations internationales, de dire, voilà, j'ai une zone qui me permet d'être à la même table que vous et de m'exprimer. Parce que je peux vous dire ce qui se passe dans cette zone. Donc, souvent, on se trompe de débat en allant sur le champ économique dans un débat qui est, au fond, totalement politique. Moi, l'autre fois, il y a un journaliste qui m'a dit « Oui, moi je veux vous interroger parce que, contrairement à d'autres, vous, il n'y a que l'économie qui vous intéresse. » Et je crois que j'ai vu que mes réponses ne lui plaisaient pas. Et au bout d'un moment, alors que je devais passer sur au journal « Afrique matin » de RFI, on m'a dit « Oui, mais en fait, finalement, le son n'est pas très bon. Donc, il y aura une reprogrammation. » Il y aura une reprogrammation. Parce que mes réponses n'allaient pas dans le sens des questions. Enfin. Donc, je crois que ce qui est difficile pour nous avec le France CFA, c'est que nous n'avons pas toujours en tête que c'est le soft power. C'est vraiment cette idée du précaré. Parce que même quand vous observez les montants en termes de réserve de change, ça représente beaucoup pour nous. Mais en euros, ça ne représente pas grand-chose. Donc, je pense que ce n'est pas les quantités physiques qui sont en jeu. C'est cette idée qu'il y aura un tuteur quelque part. Et qu'on ne peut pas se sortir de la tutelle. D'ailleurs, quand vous allez au Quai d'Orsay, quels sont les directeurs afriques du Quai d'Orsay ? Aucun ne vient d'Afrique francophone. C'est tous des gens qui ont servi en Afrique anglophone. Celui qui était là, qui est parti à l'Union Européenne maintenant, il était en Érythrée, en Éthiopie, et l'actuel aussi, Maréchaux Rémi, Maréchaux, il était au Quimien. Ce ne sont plus du tout des gens qui ont servi en Afrique de l'Ouest. Et le discours, si vous observez, c'est un discours qui est de plus en plus économique. Mais, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt économique en jeu. Mais je ne pense pas que ce soit au niveau de l'État français. Je pense que les intérêts économiques, comme ça a été dit, sont au niveau des groupes économiques français. Comme Bolloré, Buick et autres, Menci et tout. Dans ce qu'on appelle l'économie d'empire. Où vous avez Air France, qui fait ses plus grands bénéfices en Afrique. Parce que dans l'économie d'empire, le monopole est conservé. Mais, je ne pense pas que ce soit au niveau de l'État. Dernier point par rapport à Sébastien, je suis complètement d'accord. Mais, le projet d'économie physique, moi je me méfie toujours un peu, parce que ça renvoie un peu à la physiocratie. Non, non, Jean Bonnet était mercantiliste. Le physiocrate, c'était François Kenney. C'était Kenney. Et donc, toujours articuler la monnaie et le secteur physique, productif. Je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Il y a un dernier point que je voulais soulever. C'est le fait que la monnaie soit un fait social total. Et c'est pour ça que je trouve que dans le débat actuel, suite à l'affaire Kémy Seba, il y a une sorte d'arrogance des élites par rapport à ce que pourraient représenter Kémy Seba et les gens qui le suivent. C'est normal qu'un citoyen veuille comprendre le fait monétaire. Je pense que c'est normal. Et c'est normal qu'il y ait des interprétations abusives des choses. Parce que nous n'avons pas fait la pédagogie du fait monétaire en zone franc. Nous n'avons pas fait ça. Même les gens bien formés qui n'ont pas travaillé à la Banque Centrale ne comprennent pas grand-chose au fait monétaire. A fortiori, les populations à la base. Donc, je pense qu'un de nos défis à tous, c'est de faire la pédagogie dans le secteur de compétences à tous. Il faut absolument que les populations à la base soient mises dans le cours et qu'on développe le contrôle citoyen de l'action publique. Tant qu'on ne fera pas ça, on risque de garder des débats hors sol. Des débats entre nous, intellectuels. Mais qui ne vont pas infuser le peuple. Et quand ça va arriver dans le peuple, on va dire, oui, mais ce sont des populistes. Vous voyez ? C'est un peu l'excuse facile de dire des gens qui sont populistes alors qu'on ne les a pas formés. Et donc, ils renvoient ce qu'ils éprouvent quasiment de manière épidermique. Et donc, moi, je crois que nous avons une responsabilité en tant qu'Élie, c'est de former les populations à la base. Et demain, peut-être qu'il n'y aura pas... Pas ! Pas ! Pas !